Wesh la famille j'espère que vous allez bien, on se capte les gars pour une nouvelle vidéo et on a découvert une dinguerie qu'on n'avait pas vu en fait et en gros on a découvert que le glacier de Fortnite est en train de fondre et en fait ça ouvre énormément de possibilités pour l'histoire de Fortnite puisque c'est pas la première fois qu'une énorme chose est en train de disparaître et vous allez voir que dans le passé ça nous a mené à des grosses catastrophes pas tout le temps mais quand même. Mais avant toute chose les gars, aujourd'hui on va pas remercier un code créateur mais je vais vous présenter rapidement la dernière création de mon équipe Cube Studio pour ceux qui le savent pas j'ai une équipe professionnelle Cube Studio où en fait du coup on fait des cartes créatives pour les marques, donc par exemple récemment on avait fait une map pour MSI mais aujourd'hui on va plutôt parler de la dernière map qu'on a fait pour vous donc en fait c'est une map qui s'appelle The Finals et en gros c'est une map qui va vraiment être cool puisque ça va être pour tous les joueurs qui veulent s'entraîner sur Fortnite ou juste s'amuser avec leur groupe de potes en chill donc en fait le but de la map c'est d'abord de se qualifier donc en fait vous tombez dans un trou et en fait vous devez tous vous battre les uns contre les autres et le but c'est de faire 5 kills, une fois que t'as fait 5 kills t'es qualifié, tu peux faire plus mais bon à 5 kills t'es qualifié ensuite quand t'es qualifié et ben après on attend que assez de joueurs s'en qualifier ceux qui n'ont pas fait 5 kills et ben ils jouent pas et ceux qui ont fait 5 kills ils sont qualifiés pour la suite et la finale elle se passe en box PVP où en fait du coup vous allez pouvoir montrer quel est le meilleur joueur de votre groupe d'amis en gros vous pouvez y aller avec vos potes et en fait vous voulez savoir qui est le meilleur de votre groupe de potes donc en fait vous y allez, vous vous qualifiez, vous gagnez la finale, vous êtes le meilleur et ou sinon vous pouvez carrément y aller avec des potes et trouver d'autres joueurs et montrer que vous êtes le meilleur dans le lobby ou sinon juste vous entraîner, c'est ainsi par exemple c'est les FNCS et par exemple ce mode de jeu il va vous faire stresser un peu parce qu'il y aura la qualification, il y aura la finale et en fait ça va vous faire stresser et donc du coup ça va vous entraîner au stress que vous pouvez avoir pendant les FNCS, les qualifications, etc donc vraiment si vous voulez soutenir l'équipe et juste si vous êtes curieux n'hésitez pas à aller checker la map le code il était affiché ici depuis tout à l'heure juste testez une fois si vous avez jamais testé elle est vraiment cool et si vous aimez pas ben vous n'y jouez pas n'hésitez pas à me dire par contre dans les commentaires ben pourquoi vous avez pas aimé la map bref maintenant on va passer à la vidéo donc déjà les gars avant de passer au glacier on a découvert quelque chose quand même qui j'en avais déjà parlé mais j'avais pas compris c'était quoi rappelez-vous la grotte mystérieuse de Fortnite on a une grotte pour ceux qui le savent pas sur la carte et en fait cette grotte elle est très spéciale puisqu'on a découvert qu'on peut toujours aller plus loin et quand on est arrivé au bout et ben on découvre en fait un endroit où il y a les petits monstres de Coral Castle rappelez-vous et en fait on a découvert récemment que la grotte a été modifiée il y a des énormes plantes comme un peu celles de Coral Castle qui sont apparues orange mais surtout on a découvert qu'il y a un nain qui est apparu allongé par terre avec des ficelles dessus et tous les mecs de Coral Castle autour qui le bloquent et ben en fait les gars c'est une référence et j'avais pas la ref parce que moi je suis pas intelligent donc du coup je connaissais pas mais en fait c'est une référence à Gulliver Les Voyages de Gulliver qui est un livre et en fait c'est exactement une image à un moment de Gulliver où en fait on le voit allongé et en fait gardé par des petits bonhommes donc en fait c'est une référence à Gulliver mais je continue de penser que bien sûr ce sera une quête plus tard pour gagner de l'XP sur Fortnite et une quête aussi un lien avec une mini histoire entre les nains et les mecs de Coral Castle puisque c'était quelque chose qui s'était déjà passé puisque on avait eu par exemple à l'époque de Coral Castle des petites quêtes avec ces petits trucs là de Coral Castle donc c'est largement possible et je pense que ce sera bientôt des quêtes bon maintenant les gars on va passer au sérieux de la vidéo alors il y en a beaucoup qui le savent pas mais il y a un glacier sur Fortnite et en fait du coup il est à côté de grands glaciers donc il est immense et en fait on a remarqué depuis la dernière mise à jour qu'il y a un avion dans ce glacier qui s'est crashé c'est que les débris de l'avion et en fait l'avion s'est déplacé à l'époque il était tout en haut du glacier et maintenant il se retrouve au milieu donc du coup en fait ça prouve que le glacier a fondu et en fondant il a déplacé ce qui était en haut vers le bas voilà et en fait il y en a beaucoup qui pensent que déjà l'avion est important alors je sais pas si vous avez connu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires mais est-ce que vous avez connu le chapitre 2 de Fortnite en fait le chapitre 2 racontait l'histoire des fantômes qui se sont crashés à cause de leur avion sur la map du chapitre 2 et en fait au début du trailer du chapitre 2 on tombait sur les fantômes qui venaient juste de se crasher et qui découvraient l'île du chapitre 2 en fait et en gros au tout début du trailer on voit l'avion derrière eux et l'avion il avait le logo des fantômes le logo des fantômes c'est un cercle avec une sorte des sortes d'éclairs à l'intérieur et en fait cet avion là je l'ai regardé il n'y a pas de logo dessus donc on peut pas savoir à qui il appartient est-ce qu'il est important pour l'histoire cet avion mais ce dont on peut être sûr c'est qu'il s'est déplacé parce que le glacier a fondu une autre preuve que le glacier a fondu c'est que des coffres qui étaient au milieu du glacier maintenant ils sont descendus ils sont au bord du glacier prêts à tomber du glacier en fait donc du coup ça prouve vraiment que le glacier a fondu et donc du coup les choses qui étaient dessus se sont déplacées donc du coup on peut imaginer que dans la prochaine mise à jour de Fortnite donc ce mardi et ben en fait on aura l'avion qui sera au bord d'être tombé voire tombé et les coffres ne seront plus du tout sur le glacier notre changement comme par exemple ben ça baisse de niveau ou quoi que ce soit mais vous allez me dire oui mais Anas mais pourquoi tu nous parles d'un glacier c'est pas important mais alors si rappelez-vous en chapitre 1 quand on avait eu l'événement du volcan beaucoup de débris avaient explosé et avaient été tombés sur des villes comme par exemple Ziltetower mais surtout on a un débris qui avait heurté le glacier de Polarpic et en fait on s'est rendu compte quand on s'est rendu à l'endroit où le morceau du volcan avait tapé le glacier de Polarpic on s'était rendu compte qu'il y avait un oeil qui nous observait un oeil ça me fait rire ça me vous connaissez de façon bref et donc du coup on s'est rendu compte qu'en fait il y avait un monstre sous Polarpic mais qui était caché parce qu'à la base la couche du glacier était vraiment épaisse et on le voyait pas et comme il a été fragilisé c'est là qu'on a vu qu'il y avait un monstre en dessous qui nous observait et bien sûr plus tard on a appris que c'était Catus donc le monstre de Polarpic qui du coup après il y a eu le combat avec le robot etc mais donc du coup la glace peut cacher quelque chose donc du coup il se peut qu'en fondant le glacier nous révèle un monstre c'est possible qu'on ait un autre monstre comme Catus sous la glace c'est largement possible qu'on le découvre dans une prochaine mise à jour parce que Fortnite l'ont déjà fait et c'est connu dans les jeux vidéo que dans la glace on s'amuse des fois à mettre des trucs sous la glace comme par exemple dans GTA V ou au tout début de l'histoire si on va sur un lac gelé on peut trouver un alien sous la glace donc du coup vraiment la glace ça cache souvent des choses dans les jeux vidéo et même si c'est pas un monstre ça peut être une ville parce que on peut avoir en fait une ville cachée sous la glace et elle sera découverte par exemple pour la saison 2 qui arrive bientôt début mars parce que le mois de février voilà il reste que le mois de février après fin février on aura le teasing de la saison 2 et au début mars on aura la saison 2 qui aura commencé mais du coup on peut avoir clairement une ville rappelez-vous Coral Castle c'était d'abord un tourbillon de dos donc sous l'eau et on a découvert plus tard qu'après avec une mise à jour qu'il y avait une ville sous l'eau ce qui était Coral Castle je dis pas que je voudrais le retour de Coral Castle mais on pourrait avoir soit un monstre soit une ville sous ce glacier c'est pour ça que je vous en parle mais surtout depuis le moment où je vous en parle vous avez pas tilté quelque chose est-ce que le glacier ne serait pas les causes des tremblements de terre qui vont arriver sur Fortnite parce que pour ceux qui le savent pas c'est à sa ligue c'est sûr et certain on va avoir des tremblements de terre sur Fortnite bientôt qui vont nous teaser la saison 2 et en fait le glacier est-ce qu'il ne provoquerait pas des tremblements de terre est-ce que ce serait pas à cause du glacier que tous les tremblements de terre qui vont arriver vont arriver c'est possible je sais pas on fait des théories mais en tout cas des machines qui sont liées aux tremblements de terre aussi en fait quand les leakers ont découvert qu'il allait y avoir des tremblements de terre ils ont mis un screen d'une route en fait qui est en train d'être créée et cette route en fait elle va bifurquer et elle va aller dans un autre endroit et en fait les machines qui sont là-bas seraient en lien avec les tremblements de terre et on a remarqué que sur les machines il y a le logo de l'UIA alors l'UIA c'est le gouvernement de Fortnite perso j'ai jamais cru mais c'est vrai que leur logo était là depuis le début rappelez-vous à l'époque de Dusty Depot et de Dusty Divo on avait un hélico qui se baladait sur la carte un hélico noir mais surtout on avait des voitures noires comme un peu le FBI mais avec le logo de l'UIA donc en fait on se demandait c'est qui ces mecs là et en fait on a jamais eu trop de réponses on se demande est-ce que c'est pas l'ancien nom de Lio voilà est-ce que c'était l'UIA après ils sont devenus Lio est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui se montre jamais bref en tout cas c'est très bizarre est-ce que c'est pas plutôt juste le fait que Fortnite réutilise des anciennes machines qu'ils avaient depuis l'époque dans leur fichier et donc du coup qu'elles ont le logo et ils ont la flemme de l'enlever je sais pas mais en tout cas je voulais préciser au cas où ça vous donne des idées dans les commentaires du coup la famille j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé qu'est-ce que vous pensez de ce glacier est-ce que pour vous il cache quelque chose un monstre une ville est-ce que pour vous c'est juste un truc comme ça qui va fondre et ça va juste laisser de la place n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et d'ailleurs les gars je vous rappelle la map de Cube Studio The Final n'hésitez pas à aller faire un tour dessus notez le code de la map écrivez-le quelque part et après là vous allez sur Fortnite et vous testez la map n'hésitez pas franchement je pense que vous allez kiffer la map parce qu'elle est cool vraiment tous ceux qui y ont joué sont revenus plusieurs fois y jouer parce qu'ils ont vraiment aimé et vraiment c'est grâce à vous en parlant à vos potes de la map etc. entre vous que du coup vous allez tous vous retrouver là-bas et que ça va faire qu'il y aura du monde et que vous allez encore plus vous amuser tomber sur des joueurs forts des joueurs moins forts etc. donc n'hésitez pas à partager la map vraiment elle est super cool et n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires vos avis dessus ce soit la famille je vous laisse j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager on se capte les gars pour une prochaine vidéo c'était Nanas pour les seins de vous bang 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 Sous-titrage ST' 501